Bonjour madame l'ambassadrice, voilà deux mois que vous êtes en poste à Lisbonne. J'aurais des questions un petit peu personnelles à vous poser. La première c'est, est-ce qu'à 10 ans, on rêve de devenir ambassadrice de France au Portugal ? Pour ce qui me concerne, non, parce que je ne suis pas fille d'ambassadeur ou d'ambassadrice, donc c'était un métier, je ne pense pas que je connaissais ce métier à 10 ans. À 10 ans, je voulais être comme toutes les petites filles, je pense, ou beaucoup, je voulais être danseuse étoile. C'est pas très loin, c'est pas très éloigné. Vous êtes gentil, oui. Mais, non, non, dans mon cas, pas du tout, c'est venu plus tard, et de manière très théorique, parce qu'encore une fois, je n'avais pas de modèle autour de moi, à proximité. Donc je me suis un peu lancée, ça faisait partie un peu du rêve. Donc c'est venu plutôt, je dirais, peut-être au lycée, au lycée, à la fin du lycée, parce que j'avais fait du russe à partir de la classe de seconde, qui était une langue rare, déjà à l'époque. Et j'aimais les langues. Voilà, je me suis perçue que j'aimais beaucoup les langues étrangères, les cultures étrangères, etc. L'idée de voyager m'intéressait beaucoup. Et donc diplomate, c'était très abstrait, mais je me disais, ça devrait me permettre quand même de voyager, de faire des rencontres, de parler des langues étrangères. Et donc je me suis renseignée, si je me souviens bien, à ce moment-là, j'ai dû écrire au ministère des Affaires étrangères à Paris, et puis qui m'envoyait une jolie petite brochure. Et voilà, donc j'ai construit ensuite mon projet d'études avec cette idée. Donc ils vous ont gardé votre place depuis la fin du lycée. C'est une bonne chose. Le russe, ça vous emmène comme ambassadrice. Vous étiez ambassadrice en Belgique et au Portugal. Donc le russe n'est pas forcément le lien le plus direct. Disons que ça, ça fait partie des mystères de la carrière diplomatique. C'est-à-dire que vous entrez avec une spécialité, et puis ensuite on vous demande très vite, un, d'être bon ou bonne généraliste, et puis aussi de vous ouvrir à d'autres aires culturelles. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de servir, ni en Russie, ni dans le monde russophone, mais je ne désespère pas éventuellement pour l'avenir. Alors quand on vous nomme ambassadrice de France au Portugal, est-ce qu'on vous envoie avec des travaux, avec des devoirs à faire, ou est-ce que c'est au gré des événements ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez une feuille de route ? Comment est-ce organisée ? Alors oui, on a des instructions, des instructions qui nous sont données juste avant notre prise de fonction, notre prise de poste. Et puis on est censé, dans les trois mois qui suivent notre arrivée, élaborer un plan d'action de l'ambassade, avec l'équipe, en fonction des priorités politiques, économiques, culturelles, qui ont été identifiées. Évidemment, on ne part pas de rien, puisqu'on se place dans la continuité, en général, de celui ou celle qui vous a précédé, et qui lui ou elle fait un rapport de fin de mission. Bon, donc voilà, on repart du rapport de fin de mission, on actualise en fonction, évidemment, de l'actualité, et des nouvelles priorités. On se donne trois mois pour réfléchir collectivement, et une fois que le plan d'action a été validé par la ministre des Affaires étrangères, c'est notre feuille de route pour les trois ou quatre ans qui suivent, sous réserve, évidemment, des imprévus, des surprises, etc. Puisque, bon, pour prendre un exemple récent, moi, j'étais ambassadrice auparavant, vous le savez, en Belgique, vous l'avez dit, personne ne pouvait imaginer qu'on allait vivre ces deux ans de pandémie mondiale, et donc ça a quand même pas mal perturbé, en fait, les plans d'action de tous les ambassadeurs de France à travers le monde. Donc, il faut s'adapter, ça, ça fait partie du métier. Alors, ambassadeur au Portugal, on a, je vais être un petit peu provocateur, mais on a l'impression de se dire, c'est un peu la bonne planque. C'est un pays avec lequel on s'entend très bien depuis des siècles. Pas de tension, enfin, pas de mémoire d'homme. À quoi, est-ce que le plus passionnant, c'est d'être ambassadeur à Kaboul, ou est-ce vraiment utile un ambassadeur à Lisbonne ? Oui, c'est très utile. C'est très utile. La diplomatie, c'est évidemment travailler en situation de crise, mais c'est aussi travailler en situation, je dirais, plus calme et plus positive, pour maintenir, justement, effectivement, de bonnes relations. Toutes les relations, c'est vrai, dans les relations humaines aussi, demandent à être entretenues, à être nourries, à être actualisées, modernisées, remises au goût du jour. Donc, avec un pays comme le Portugal, pays membre de l'Union européenne, qui est un pays proche, effectivement, il est important, il n'y a pas de raison, de ne pas maintenir un dialogue constant sur l'ensemble des sujets qui font la richesse de cette relation bilatérale. Donc, je dirais même, d'ailleurs, qu'au sein de l'Union européenne, il est très important que la France continue d'avoir des dialogues bilatéraux avec chacun des pays membres et ne se contente pas, entre guillemets, d'un dialogue à Bruxelles, d'un dialogue communautaire, d'un dialogue collectif, certes très important, mais qui ne permet pas d'avoir la finesse de la compréhension des positions de l'autre, etc. Et cette relation bilatérale entre, par exemple, la France et le Portugal, elle nous aide aussi à Bruxelles lorsqu'on a un sujet communautaire à discuter, parce qu'on est en capacité, on a fourni à nos autorités qui négocient et qui discutent, une vision très précise, très fine, effectivement, des positions portugaises et surtout de pourquoi le Portugal se prononce de telle ou telle manière. Donc, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail au long cours, par tempête, mais aussi par temps calme. Donc, beaucoup d'analyses de l'environnement. Et pour 2023, est-ce que vous avez, alors vous êtes, j'imagine, en fin d'élaboration de votre plan de route. Est-ce que vous avez des grandes étapes, des grandes choses, des grands événements à venir ? Alors, on a un cap très important qui est justement de maintenir la très bonne qualité des relations entre la France et le Portugal, qui sont vraiment à un niveau très élevé de densité et de proximité. On a quelques sujets vraiment d'intérêt commun sur lesquels, France et Portugal, on peut être vraiment moteur. Je pense, par exemple, à la question des océans qui intéressent la France et le Portugal, sur lesquels il faut qu'on travaille en européen et dans un cadre onusien multilatéral. C'est que la France va recevoir, accueillir en 2025 le prochain sommet de l'ONU sur les océans. Et Français et Portugais, on est vraiment très motivés à continuer de travailler ensemble sur ce sujet. Donc, ça, ça va vraiment faire partie de nos priorités pour les mois qui viennent. Et puis, par ailleurs, il faut continuer à beaucoup travailler dans le domaine économique, à la fois pour accompagner les entreprises françaises qui souhaitent s'implanter ou se développer au Portugal, également pour faire venir des investissements plus importants et plus nombreux portugais en France. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, dans la feuille de route évidente d'une ambassade française dans un pays comme le Portugal. Et puis, il faut qu'on maintienne l'élan de la saison France-Portugal qui s'est déroulée en 2022. Il y a beaucoup de partenariats qui se sont noués, qui se sont renforcés. Et il faut maintenir l'élan, en fait. Il faut vraiment maintenir, j'allais dire presque la pression, mais c'est presque ça, avec tous nos partenaires français-portugais pour que ça débouche sur des choses concrètes et qu'au-delà de tous les très beaux événements qui ont eu lieu cette année, on s'inscrit vraiment dans la durée, en fait, sur un certain nombre de sujets, notamment dans le domaine scientifique. La question de l'égalité aussi entre les femmes et les hommes qui a fait partie de la saison 2022. Toujours les questions économiques, d'énergie également, nouvelles technologies. En fait, ça couvre énormément de sujets tous très actuels et très importants. D'un point de vue un peu plus personnel, est-ce que vous avez le temps d'apprécier le Portugal, de découvrir le Portugal ? Et que pensez-vous de ce pays à titre personnel ? Écoutez, à titre personnel, moi, j'ai des débuts au Portugal qui sont très positifs, très actifs. Donc ça, c'est très bien. J'essaye de me déplacer au maximum dans Lisbonne, bien sûr, et hors de Lisbonne. Donc je serai prochainement, par exemple, à Cétoubal, où on est en train de construire un programme sur la journée, y compris pour rencontrer d'ailleurs les Français et les Françaises qui vivent à Cétoubal ou à proximité, pour qu'on ait un moment d'échange, un moment de rencontre. Et puis le week-end, j'essaye effectivement de prendre un petit peu de temps quand même pour faire comme tout le monde, c'est-à-dire me promener, découvrir, aller au musée, marcher, marcher beaucoup. Je trouve que c'est une ville qui se prête à la marche, même si c'est parfois une marche un peu glissante ou un peu fatigante. Mais bon, c'est une très, très belle ville et qui, pour l'instant, encore beaucoup de secrets pour moi, parce que ça n'est que le début, mais je suis vraiment sous le charme de Lisbonne, clairement. Merci beaucoup, Madame la Brassadrice. Merci à vous. Merci.